Alors comment on peut développer les échanges et permettre aussi aux participants de mieux se connaître lors d'une rencontre sur un territoire ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui je vais recevoir Florence Lemulzec qui est facilitatrice de coopération avec et qui va nous parler de la carte comme outil d'animation. Alors Florence finalement une cartographie sur un territoire, à quoi ça sert dans une rencontre ? Alors pour moi la cartographie on peut l'utiliser de plein de façons mais du coup c'est aussi un outil qui peut permettre à la fois de créer de l'interconnaissance et de visualiser la façon dont on se répartit sur un territoire. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire à la fois donc en ayant une carte où par exemple j'ai plusieurs réunions sur le même thème dans différents espaces du territoire et à ce moment là je vais avoir un code couleur qui va être à quelle réunion j'étais et je vais poser la question d'où je viens. Du coup ça va permettre de visualiser à la fois d'où viennent les gens mais aussi à quel endroit on est sur les marges de chacun des territoires et puis je peux l'utiliser aussi autrement dans un même groupe sur un territoire donné pour le coup j'ai des acteurs qui en sont de nature différente ou qui interviennent sur des champs différents et où là ce que je vais vouloir montrer c'est aussi où sont les acteurs de tel champ et de tel champ et ça c'est la partie visualisation mais en fait ce qui est vraiment intéressant c'est au moment où ça se passe parce que c'est un dispositif que je mets généralement à l'accueil c'est que c'est un truc où les gens du coup comme ils sont en attente et puis qu'en même temps ils sont en train de discuter de se poser la question alors c'est où chez moi et où est ce que je me colle et machin truc bidule ça crée de l'interaction et donc ça crée de l'interconnaissance ça commence à créer du lien alors comment peut mettre ça en place très très concrètement alors étape par étape le premier truc c'est d'avoir une impression papier de la carte du périmètre dont on parle ça c'est le premier truc voilà et par exemple sur l'exemple que je donnais tout à l'heure on avait travaillé sur un territoire en faisant cinq réunions sur l'ensemble du territoire il se trouve que c'était sur le massif central donc on avait fait une carte du massif central est en fait c'était la même carte contre un balai d'une réunion à une autre et on avait pris un code couleur par territoire et donc quand on était à la réunion à brive la garde garde par exemple on avait pris du jaune et donc tous les gens collaient leurs gommettes en disant d'où ils venaient et on était en jaune et puis il y a un truc qui est aussi intéressant c'est quand on écrit la consigne c'est d'où tu viens il y a les gens qui vont dire mais d'où je viens où je travaille ou d'où je viens où j'habite et en fait finalement la plupart du temps on s'en fout ce qui compte c'est justement de se poser cette question là et d'en discuter et dans l'autre exemple auquel je pense qu'il ya un de ceux que j'utilise beaucoup aussi c'est le code c'est plutôt on va avoir une couleur par groupe d'acteurs ça peut être les institutions ça peut être les associations ou ça peut être ceux qui travaillent sur la culture et ceux qui travaillent sur je sais pas l'économie voilà donc en fonction de la composition du groupe est ce que je veux pouvoir montrer je vais donner un code couleur par groupe d'acteurs et de la même manière les gens ils vont se dire ah tiens toi tu es en jaune alors jaune c'est quel code à ces machins ah ouais mais en fait tu fais quoi voilà donc du coup c'est vraiment un espace de discussion alors à vous de jouer à vous de jouer et si vous étiez la cartographie pour faciliter l'échange et le dialogue entre les participants à l'intérieur de vos rencontres imprimez une carte de votre territoire et puis amusez-vous avec des codes couleurs avec des consignes inventez même des nouvelles approches bref tester la cartographie et alors comme d'habitude vous pouvez commenter comment vous mettez ça en oeuvre à l'intérieur de vos groupes de vos rencontres peut-être certains d'entre vous même peuvent le tester à distance comment vous faites et bien ça peut être tout à fait intéressant de partager dans les commentaires vous pouvez bien sûr aussi vous abonner avec la petite cloche pour être revenu une prochaine vidéo comme d'habitude et puis aussi liker de manière alors ça ça aide beaucoup aussi effectivement vos commentaires et les petits likes que ce soit sur facebook que ce soit sur youtube et autres ça aide vraiment à rendre ces vidéos plus visibles et vous pouvez également télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation